La ville d'Alès a recours à un oiseleur pour se débarrasser des étourneaux sans sonner qui pullulent en centre-ville. Une nuée d'oiseaux qui vient nicher le soir dans les platanes, protégés du vent et réchauffés par l'environnement urbain, avant de repartir le matin. Bilan, des déjections qui agrémentent les voitures et surtout un bruit infernal. C'est plus que gênant, ça dégrade le matériel. L'été c'est intenable, on est obligé de nettoyer une heure par jour. C'est un gros souci pour nous en plus de la crise sanitaire. C'est pas agréable, non c'est pas agréable du tout, mais ça va s'arranger, on y croit. Avec Kylian Martel et ce soir-là Alpha, une buse de Harris, 600 grammes, 40 centimètres, un vrai pro connecté. Ça c'est un émetteur GPS qui permet de retrouver l'oiseau s'il s'écarte, que je mets sur un harnais qui est accroché sur son dos. Ensuite on va attendre que les étourneaux arrivent pour lâcher l'oiseau. Alpha vole en ce début de soirée à la recherche de sa proie, ou plutôt de ses proies. Les étourneaux qui nichent place de l'abbaye. Tout le secteur sera investigué, 5 places en cœur de ville. Bien sûr on se cale sur les professionnels qui nous ont conseillé à minima 5 jours d'intervention pour créer une habitude chez cet oiseau. Tout simplement pour qu'il puisse aller sur des secteurs hors cœur de ville. Garder son rythme de migration, puisqu'on est dans une vague de migration actuellement sur cette espèce-là. Mais les déplacer tout simplement du cœur de ville sur les extérieurs de la ville. Il y a deux jours, elle a été encombrée par les étourneaux, et là on voit déjà un changement. Bonne soirée, merci. Bonne soirée. Voilà, donc pour ce soir c'est presque terminé. Encore quelques contrôles à faire sur d'autres places dans la ville. Et après, à l'issue de ça, ça sera bon pour ce soir. La saison des étourneaux s'achève mi-novembre, avant leur migration pour l'essentiel vers le sud de l'Espagne. Alpha a bien travaillé, mais en a laissé quelques-uns sur place à l'Est.